Les romans les plus frappants pour nous aujourd'hui sont sans doute les récits liés à la matière de Bretagne et en particulier le mythe de Tristan et Ize. Mythe qui vient sans doute de la cornouille anglaise, qui a donné lieu à plusieurs versions et qui a nourri deux romans qui ne nous sont parvenus que sous forme incomplète. L'un en 4500 vers qui date d'environ 1130 et qui est dû à Béroul, et l'autre en 3000 vers qui date de 1175 et qui est dû à Thomas. Ses romans traitent de la légende de l'amour fou et fatal. Le roi Marc de Cornouille doit épouser une princesse d'Irlande, Ize la Blonde, et il envoie son meilleur chevalier, son neveu Tristan, pour la ramener d'Irlande en Cornouille. Pour s'assurer que son mariage sera heureux, il a fait préparer par une magicienne un filtre d'amour qu'Ize doit boire. Malheureusement, par accident, Tristan et Ize boivent tous les deux ce filtre. Et désormais, ils sont liés par une passion incohercible, et quoique conscients de transgresser leurs devoirs envers l'époux et envers le roi, quoique soumis à la pression des courtisans jaloux, ils ne peuvent réfréner leur amour et leurs plus grands efforts. Tristan, par exemple, part et se marie ailleurs. N'empêche pas qu'à l'heure de la mort, cet amour garde toute sa puissance. Tristan, blessé, agonise. Seul Ize pourrait le sauver. Elle apprend qu'il souffre. Elle navigue vers lui, mais les vents sont contraires, et l'arrête tout près du but. Et la mort les prend l'un puis l'autre. Souvent, Ize se plaint de son malheur. Ils désirent aborder au rivage, mais ne peuvent l'atteindre. Tristan en est dolent et là. Souvent, il se plaint, souvent, il soupire pour Ize que tant il désire. Ses yeux pleurent, son corps se tord. Peu s'en fout qu'il ne meurt de désir. Il se tourne vers la muraille et dit « Dieu, sauve Ize et moi. Puisqu'à moi, vous ne voulez venir, par amour pour vous, il me faut mourir. Je ne puis plus retenir ma vie. C'est pour vous que je meurs, Ize, belle amie. Vous n'avez pas pitié de ma langueur, mais de ma mort vous aurez douleur. Se met, amie, grand réconfort de savoir que vous aurez pitié de ma mort. Amie Ize, dit-il trois fois. À la quatrième, il rend l'esprit. Alors pleurent par la maison les chevaliers, les compagnons. Leur cri est haut, leur plainte est grande. Chevaliers et serviteurs sortent. Ils portent le corps hors de son lit, puis le couchent sur du velours et le couvrent d'un drap brodé. Le vent s'est levé sur la mer et frappe la voile en plein milieu. Ils poussent la nef vers la terre. Ize est sorti de la nef. Elle entend les grandes plaintes dans la rue, les cloches des moutiers, des chapelles. Elle demande aux hommes les nouvelles. Pourquoi sonner ? Pourquoi ces pleurs ? Alors un ancien lui dit, « Belle dame, que Dieu m'aide, nous avons ici grande douleur. Nul n'en connut de plus grande. Tristan, le preu, le franc, est mort. C'était le soutien de ceux du royaume. Il était généreux pour les pauvres et secourable aux affligés. D'une plaie qu'il avait au corps, en son lit, il vient de mourir. Jamais si grand malheur n'advint à notre pauvre peuple. » Dès qu'Ize apprend la nouvelle, de douleur elle ne peut dire un mot. Cette mort la câble d'une telle souffrance qu'elle va par les rues, vêtements en désordre, devançant les autres, vers le palais. Les Bretons ne virent jamais femme d'une telle beauté. Il se demande émerveillé par la cité d'où elle vient, qui elle est. Ize arrive devant le corps, elle se tourne vers l'Orient, et pour lui, elle prie en grande pitié. Ami Tristan, quand vous êtes mort, en raison je ne puis, je ne dois plus vivre. Vous êtes mort par amour pour moi, et je meurs, ami, par tendresse pour vous, puisque je n'ai pu venir à temps pour vous guérir, vous et votre mal. Ami, ami, de votre mort, jamais rien ne me consolera, ni joie, ni liesse, ni plaisir. Maudit soit cet orage qui m'a tant retenu en mer, ami, que je n'ai pu venir ici. Si j'étais arrivé à temps, ami, je vous aurais rendu la vie, je vous aurais parlé doucement de l'amour qui fut entre nous, j'aurais pleuré notre aventure, notre joie, notre bonheur, la peine et la grande douleur qui ont été en notre amour. J'aurais rappelé tout cela, je vous aurais embrassé, enlacé. Si je n'ai pu vous guérir, ensemble puissions-nous mourir. Puisque je n'ai pu venir à temps, que je n'ai pu savoir votre aventure et que je suis venu pour votre mort, le même breuvage me consolera. Pour moi, vous avez perdu la vie et j'agirai en vrai ami. Pour vous, je veux mourir également. Elle l'embrasse, elle s'étend, lui baise la bouche et la face, elle l'embrasse étroitement, corps contre corps, bouche contre bouche. Aussitôt, elle rend l'âme et meurt ainsi tout contre lui pour la douleur de son ami. Vision de la toute-puissance de l'amour qui est une vision en réalité nouvelle en littérature. on voit comment certaines virtualités de la lyrique courtoise sont alors poussées à leur paroxysme et on voit comment la force de la passion se conjugue avec une image du chevalier valeureux et conscient de ses devoirs, image venue de la chanson de geste, les deux courants précédents convergent et fusionnent ici. « inutile » « inutile » Merci.